Par exemple, nous qui sortions de la brousse là-bas, qui venait à Ziegenchor, on nous appelait Figiou de Matou. Ça dit que, si vous voulez, à Ziegenchor même, à l'intérêt même de notre société ziegenchoroise, nous avons comme s'il y avait une certaine bourgeoisie bourguignonne qui était là, et qui avait les autres qui étaient justement des paysans. Et Figiou du Terra, si vous vous souvenez, avait fait l'objet d'une polémique même, au niveau même du conseil communal quand Robert était aux affaires. Et ça a amené de grosses histoires, et j'ai voulu un peu tatillonner un peu justement ces histoires, parce que je me suis dit que, d'abord le conflit Casamancé, ce qu'on a appelé pompeusement le conflit Casamancé, c'est d'abord un état d'esprit. Donc c'est pourquoi j'ai choisi de dire Figiou du Terra. Deuxièmement, Figiou du Terra, parce que, si vous remarquez, beaucoup de gens ont écrit sur cette crise. Mais les Casamancés, ils sont là, chacun dans son coin, on ne parle pas. Moi, je suis un fils d'une région, j'écris. Comme un de Saint-Louisien te dira, comme Mandar, ça Mandar. Donc moi, je ne vois pas pourquoi je ne me réclamerai pas Figiou du Terra, c'est-à-dire le fils du terroir de Ziguenshaw. Merci.